bonjour à tous alors aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo qui sort un petit peu de l'ordinaire qui est moins scripté que d'habitude juste sur un coup de coeur pour vous parler de Lunar Base qui donc clairement est mon coup de coeur de cette année dans la catégorie des fillers Lunar Base est un jeu qui a été kickstarté en fin septembre 2020 et que j'avais backé plus pour sa DR en fait parce que je le trouvais joli et j'avais fait l'erreur peut-être de ne pas m'y intéresser plus que ça c'était un back un petit peu d'impulsion sachant que le place de base n'était n'était pas très cher et puis j'ai eu l'occasion récemment d'y jouer une fois deux fois trois fois et je me retrouve en fait à harceler mes collègues de jeux jeux en télétravail du coup je suis à distance pour en refaire de plus en plus parce que vraiment je trouve que à la fois il est beau et en plus il est tellement bien pensé il a une profondeur de jeu il a un niveau d'interaction qui est vraiment intéressant pour un filler bref je voulais vraiment vous le faire découvrir sachant que le let's play j'ai encore disponible je précise quand même parce que je vais y aller avec en phase que comme d'habitude cette vidéo n'est pas du tout sponsorisé ni payé donc elle vient uniquement de mon petit coeur tout chaud et sans plus attendre je vais vous expliquer de quoi il retourne dans lunar base l'idée c'est de construire donc la base d'une aire la plus puissante vous faites partie d'une corporation et vous êtes français vous affrontez d'autres joueurs qui eux mêmes vont essayer de développer leur base la première chose qui n'est pas forcément banal dans lunar base c'est que vous avez plusieurs conditions de victoire en l'occurrence vous en avez quatre ce qui est quand même pas mal vous avez la victoire financière c'est à dire que ici il y a un petit compteur de crédit vous verrez bientôt comment devenir riche et donc ce compteur s'il arrive à 20 si vous disposez de 20 crédits à un moment dans la partie vous avez gagné l'autre objectif de victoire c'est d'héberger sur votre base d'une aire dix personnes dix astronautes vous voyez que certaines cartes comportent des petits personnages astronautes si vous en avez dix sur votre base ces petits personnages et bien vous avez gagné troisième condition de victoire faites faire cinq découvertes scientifiques qui sont symbolisées en rouge ici donc il faut avoir cinq symboles différents rouge sur votre base pour gagner la dernière je n'ai pas la possibilité de vous la montrer ici je vais aller la chercher c'est de posséder des cartes particulières qui sont les cartes influence alors on a une ici elle fonctionne un petit peu différemment des autres alors je vais laisser celle là sortie pour vous l'expliquer après et si à un moment dans la partie vous avez quatre de ces cartes dans votre main vous avez également gagné sachant que c'est pas évident le paquet fait 70 cartes et il n'y a que huit cartes influence ceci étant malgré tout c'est déjà arrivé puisque vous avez des stratégies qui vous permettent de piocher énormément dans ce jeu et donc d'avoir de grandes chances d'avoir pas mal d'influences alors même tricher un tout petit peu et on va remplacer cette carte par cette carte ça me permettra de vous montrer quelque chose on commence à partie avec trois cartes en main vous voyez elles sont là et on empêchera plus de manière en tout cas automatique dans la partie il faudra aller chercher les cartes suivantes on va s'intéresser d'abord à notre base vous voyez que le recto de cette carte est similaire pour tous les joueurs et en fait elle va vous présenter les actions que vous pouvez faire pendant un tour vous ne pouvez faire qu'une action par tour il s'agit soit de draft donc d'aller chercher une carte qui se trouve ici dans la rivière le nombre de cartes dans la rivière étant déterminé par le nombre de joueurs l'autre possibilité c'est de construire donc construire un des modules que vous avez dans votre main et la dernière c'est de vendre deux cartes c'est à dire je défausse deux cartes de la rivière je prends deux crédits puis de piocher une carte dans la pioche donc sur la pile principale vous notez également que votre base comporte des demi-cercles de couleurs et ça c'est très très important d'abord parce que pour construire par exemple il va falloir que les cercles de couleurs s'emboîtent vous voyez que par exemple cette action sera parfaitement impossible d'ailleurs la seule possibilité que j'aurais de poser mon bacon printer ce serait de le mettre ici pour avoir donc tous les cercles qui correspondent il y a aussi il faut faire attention à des phases de cartes qui ne comportent aucun cercle donc vous avez assez rapidement moyen de vous enfermer finalement de ne plus pouvoir construire grand chose si vous fermez entre guillemets tous les côtés de votre base j'ai dit vous n'aviez qu'une action par tour j'ai un petit peu menti et vous voyez que j'ai encore un petit peu triché puisque j'ai changé cette carte ici je l'ai remplacé par une autre vous avez dans le paquet des cartes agents donc c'est écrit agent elles sont en noir et blanc ce sont les seuls ces cartes là vous pouvez en jouer le nombre que vous voulez au début du tour avant de choisir votre main action qui est donc déterminé par votre base ou certaines autres cartes vous donneront des actions principales différentes en tout cas les agents ça se joue avant et c'est tout les agents c'est souvent assez cher et ce sont les cartes qui vous permettent d'interagir d'aller casser les pieds ou en tout cas les rotules de vos adversaires celle ci par exemple si j'ai la payée me permettrait de piocher une carte et de gagner un crédit pour chaque carte dans ma main donc rien de bien méchant mais ces cartes agents permettent souvent d'aller voler carrément des modules aux adversaires d'aller leur voler de l'argent souvent ce genre de voyeuseté par contre voilà c'est un coût à chaque fois et ce ne sont pas des cartes qu'on voit la légère puisque de toute façon les ressources sont très limitées dans l'air base c'est un petit peu ce qui ce qui fait le piquant du jeu c'est qu'on pourrait avoir envie de jouer à long terme c'est souvent mon envie c'est pour ça que je perds tout le temps alors qu'en fait c'est un jeu très rapide très rapidement on va arriver à ces conditions de victoire il faut pas essayer de se dire je vais poser une belle économie je vais d'abord commencer par générer du crédit etc il faut aller vite faut aller au plus efficace il faut surtout s'adapter à la rivière en permanence je fais un petit crochet tant que je suis ici sur les cartes d'influence donc encore une fois quatre cartes d'influence et c'est gagné ces cartes d'influence quand elles sont dans votre main vous pouvez aussi c'est écrit ici vous en défausser pour contrer une carte agent de l'adversaire alors par contre évidemment vous mettez vous hypothéquez à cette condition de victoire puisque vous défausser la carte influence par contre ça vous permet de contrer à une action qui pourrait être assez gênante de l'adversaire dernière chose à voir vous voyez qu'ici c'est écrit voler les crédits d'un adversaire est interdit c'est un passif tant que cette carte est dans la rivière et uniquement dans la rivière plus personne ne pourra se voler de crédit et c'est intéressant puisque les cartes vont disparaître au fur et à mesure mais que cette carte influence si elle n'est pas prise en fait si toutes les cartes sont défaussées ou piochées tout simplement grâce aux main actions ici c'est à dire aux drafts s'il ne reste plus que celle là on fait comme si elle n'existait pas et on en redéploie cinq c'est à dire qu'on ne va pas la compter dans le compte de la nouvelle rivière on aura donc maintenant une rivière de six cartes puisque celle ci ne compte jamais et vous voyez que en plus on a de la chance d'attirer une deuxième carte influence même chose si jamais toutes ces cartes ici étaient piochées ou défaussées donc recel vendu on retirerait encore cinq nouvelles cartes et ça nous ferait maintenant sept cartes dans la rivière sachant que les passifs de ces deux cartes là s'appliquerait toujours je remets le jeu en état 1 2 3 4 5 je vais reprendre une carte dans ma main et je vais maintenant vous expliquer pourquoi ce jeu à mon sens est génial d'abord il y a plusieurs choses à considérer ah alors celle ci faut que je m'en débarrasse les crédits c'est une bonne universelle c'est à dire que vous voyez ma carte dépôt ici elle coûte deux crédits bleus on le voit en haut à droite je peux soit avoir deux ronds bleus complètement terminé sur ma base soit me défausser de deux crédits donc ces crédits là qui nous ne l'oublions pas sont aussi une condition de victoire si on arrive à 20 on peut les sacrifier pour créer des cartes pour lesquelles on n'a pas les ressources souvent ça va être ça va pas mal s'enchaîner si vous posez des cartes rouges vous produirez surtout des des crédits rouges c'est moins vrai par exemple pour les crédits jaunes mais globalement c'est il va y avoir une espèce de chaîne de combo qui va ce qui va se mettre en place sur votre base et ça vaut de voir à quel moment vous voulez sacrifier des crédits pour construire des pour pallier en fait un manque dans vos productions de ressources cette carte de base je ne voulais pas montrer en entier puisqu'elle est également un verso qui l'aille différent et secret pour chacun des joueurs ça va représenter tout simplement votre faction votre faction elle a quelques particularités d'abord elle vous donne directement deux crédits de couleur et ça c'est quand même pas mal elle change radicalement vos actions puisque vous voyez que là le draft build va rester piocher construire par contre la troisième action ça ne va plus être vendre des cartes et piocher ça va être construire et piocher deux fois enfin elle vous donne voyez un petit avantage et généralement chaque corporation est très orientée celle ci donc on peut partir soit rouge soit bleu mais on a des corporations qui vraiment sont très orientées victoire financière par exemple ou uniquement victoire scientifique et c'est aussi dès le début de la partie une chose à regarder à considérer pour vous dire voilà qu'est ce que je vais aller chercher qu'est ce que je vais piocher qu'est ce que je veux construire dernier élément des règles du jeu que je peux vous expliquer avant de commencer c'est que vous remarquerez qu'il y a des cercles gris les cercles gris ce sont des cercles joker qui s'adaptent un petit peu à ce qu'il a de l'autre côté vous voyez qu'ici si je le pose j'ai le droit de le poser comme ceci et j'obtiendrai de fait un crédit jaune au dessus par contre la bulle est complètement grise ça veut dire que cette bulle là prendra la couleur que je souhaite qui pourra changer à chaque tour donc c'est plutôt sympa et les cartes n'ayant que des bulles grises permettent du coup de faire des combos assez dévastateurs cependant ce n'est jamais donné alors là pour le coup la construction est gratuite par contre quand vous construisez le mémorial de laïka vous défaussez toutes vos cartes il y a toujours un prix évidemment vous l'avez compris les tours sont courts puisqu'on n'a qu'une action si on veut à moins qu'on veut jouer des agents avant mais des agents même si on en a au départ on n'a que trois crédits et les agents ça coûte très 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 cher vous voyez que les moins chers sont à quatre je pense que c'est le c'est le minimum notez bien par contre qu'il n'y a que les agents et certaines cartes qui vont vous permettre de retourner votre station et c'est primordial puisque évidemment ça vous permet de produire plus et de vous orienter vers vos objectifs de victoire n'oubliez pas qu'il y a certains agents en tout cas je vous le signale qui permettent aussi de retourner les stations de l'adversaire histoire de lui casser de lui de couper l'air sous le pied si vous voulez alors on va se lancer imaginons que moi bon voilà je sais que je peux partir soit sur une victoire bleue c'est à dire une victoire astronaute ou une victoire scientifique je n'ai pas pour l'instant de d'agents à jouer je pourrais commencer par un dépôt alors ça me coûtera forcément de crédit puisque je ne produis aucun crédit au début du jeu je pourrais aussi aller drafter bien sûr mais on voit que ce qui est draftable est relativement cher quoique il y a deux apita gonflables qui sont gratuits et qui produisent pas mal le bleu donc ça pourrait être intelligent au premier tour d'aller chercher ceci mais je sois le joueur de maintenant alors malheureusement je n'aurai pas le visu sur ces cartes je n'aurai pas du jeu comme ça on voit qu mon adversaire lui il joue les selen labs et les selen labs clairement ils sont scientifiques ils possèdent déjà deux découvertes scientifiques sur les cinq nécessaires donc là on sait qu'on va jouer rouge donc lui il pourrait au choix soit prendre un habitat gratuit il ya quand même un cercle gris donc ça veut dire qu'il pourrait le poser par exemple comme ceci pour générer sa première bulle rouge son premier crédit rouge où il pourrait aller directement chercher quelque chose de plus cher chercher par exemple le hacker aussi pour aller pouvoir retourner sa base pouvoir aller retourner sa base disons qu'il fait la même chose il va prendre son habitat est ce que j'ai le moyen de le mettre dans sa main je pense que oui voilà son tour est également terminé moi je m'orienterais bien par exemple vers le space elevator on voit qu'il est très très cher mais que non seulement il n'a que des bulles grises donc ça va me permettre de d'optimiser ma production mais en plus il génère deux petits astronautes donc ça peut être sympa je vais me contenter de poser même pas tiens de poser mon habitat gratuit alors l'habitat c'est bien vous voyez les gratuits là j'ai mes deux bulles bleues mais je viens de me fermer de côté de carte c'est à dire que là en bas je peux rien construire à gauche je ne peux rien construire non plus et là vous vous rendrez compte aussi je n'ai pas reçu le jeu encore il est toujours en production que ça peut vite prendre beaucoup de place sont des cartes taille je crois taille tarot à minima elles sont grandes les cartes et que vous voyez que si vous commencez à construire comme ceci parce que vous en avez le droit tout simplement voilà vous avez intérêt à avoir une sacrée carte c'est pas un jeu auquel on va jouer dans le train et c'est un jeu qui me paraît compliqué de jouer à plus de 2 vous voyez que c'est prévu jusqu'à 6 joueurs ça peut être un petit peu l'inconvénient c'est un jeu qui pour le coup se prête très bien à tts peut-être un petit peu moins aux jeux en conditions réelles je n'espère pas je verrai bien à réception à pour revenir à nos moutons la partie en tout cas la manche va continuer jusqu'à ce que toutes les cartes ont été piochées ou des revendues donc des fossés revendues c'est à dire mis sur la défausse pour une caisse disons que chacun a voulu prendre les cartes influence qu'on se retrouve ici à ce moment là la partie et il dit qu'il ya un shuttle qui arrive c'est à dire qu'il y a une nouvelle fusée qui arrive avec de nouveaux astronautes du matériel etc donc dans ce cas là on fait deux choses on renouvelle la rivière comme je vous l'ai montré tout à l'heure donc sans compter les cartes influence si elle reste s'il était resté des cartes influence on aurait déjà fait arriver le shuttle et la deuxième chose qu'on fait c'est l'on compte les revenus que l'on va générer alors là l'exemple est mauvais puisqu'on n'en génère pas on va gagner un crédit par chaque rond jaune complété par exemple si j'avais fait ceci j'aurais gagné deux crédits un ici et un ici puisque cette bulle là prend la couleur que je veux à chaque tour j'aurais donc pu augmenter mon mes crédits de 2 et c'est là que vous voyez à quel point ça peut aller très vite quand vous jouez financier vous voyez donc les bulles jaunes ceci étant évidemment quand vous voulez des bulles jaunes la plupart des cartes jaunes alors il y en a très peu ici voilà la plupart des cartes jaunes comme celle ci par exemple je vais vous sortir un autre exemple vous voyez les agents très très cher voilà les cartes jaunes demandent toujours ou quasiment toujours d'autres crédits de couleurs pour être pour être construit ce qui fait que si vous ne voyez que jaune pour très très vite gagner de l'argent vous allez devoir dépenser un petit peu de ces crédits finalement pour compenser les bulles que vous n'aurez pas chaque crédit vaut donc une bulle de couleurs que vous n'avez pas sur votre base vous avez là les bases des règles du jeu et je vais maintenant vous dire pourquoi je l'aime tant d'abord c'est un jeu dans lequel il ya beaucoup d'interactions avec les agents et que l'agent double par exemple vous faites retourner les bases de vos adversaires donc là vous pouvez complètement casser leurs plans sur des surtout des bases comme célènes qui la base en elle-même représente quasiment la moitié des objectifs de victoire et aussi c'est une un jeu où malgré le fait qu'ils soient courts il faut il faut constamment surveiller les constantes de l'adversaire circuit le fait que je construis ceci ou cela voyez que je pose des cartes qui ont l'air comme c'est inoffensive des cartes bleues bon très bien et il faut pas oublier de compter en fait les petits les petits astronautes que j'ai là bon là j'en ai que trois c'est pas terrible mais ça peut aller très très vite en fait y compris avec les découvertes scientifiques puisqu'il en suffit de cinq donc il faut toujours avoir l'oeil sur ce que fait l'adversaire et il faut parfois sacrifier des tours les tours qui sont très courts pour essayer de retarder un petit peu sa victoire lui faire qu'il gagne moins d'argent lui piquer des des modules scientifiques même si moi il m'intéresse pas juste pour que lui n'arrive pas aux cinq donc c'est un jeu où constamment on est en chien de fusil on se surveille on se jauge et on essaie de balancer avec le peu le peu de ressources qu'on a entre développer nos conditions de victoire à nous et puis ralentir éventuellement l'adversaire sachant que c'est un jeu je le répète qui ne vous met jamais en situation de confort il n'y a jamais un joueur qui a 50 crédits bon de toute façon il aurait gagné mais qui aurait 15 crédits en permanence avec une base qui partirait là dans tous les sens tout autour ça n'arrive jamais en fait vous êtes toujours à gérer aux centimes près comme vous gérez vos fins de mois quelque part et c'est ça qui est vraiment magique en fait alors l'autre chose qui me plaît beaucoup c'est tout simplement la déa et le style c'est à dire que non seulement bon les dessins sont vraiment chouettes mais en plus la plupart des petites phrases d'illustration en anglais certes qui sont en dessous sont assez drôles et ça partit vraiment beaucoup à l'ambiance en fait tout est cohérent si vous voulez dans ce jeu pour créer sa petite atmosphère à lui il ya le côté un petit peu vicieux des grandes corporations qui veulent de l'argent il ya le côté un petit peu cynique aussi des sacrifices qui ont été faits pour l'exploration spatiale tout ça s'emboîte dans quelque chose qui à la fois est très complexe parce que il ya beaucoup vous voyez d'actions possibles c'est souvent les mêmes mais il ya beaucoup de combos possibles et je pense qu'il ya même une méta à développer si on voulait presque en faire un jeu compétitif et à la fois pourtant voilà les règles sont expliquées en deux minutes il faut juste voilà se jauger pas vouloir trop s'installer parce que c'est un jeu qui durera pas même si on aimerait qu'il dure et puis et puis c'est un jeu qui est plein de surprises quoi entre là cet après midi même je viens de perdre entre un adversaire qui n'arrêtait pas de piocher parce qu'il ne pouvait rien construire n'avait jamais d'argent il n'avait presque pas de module mais il a pioché 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 et puis m'a sorti quatre cartes influence quand moi j'en étais à neuf astronautes il m'en manquait qu'un pour gagner donc il ya de la surprise la surprise aussi du retournement de la carte planète quand vous allez découvrir à quelle corporation appartient votre adversaire toutes ces petites choses là font qu'il n'ya pas deux parties qui ressemblent qui a plein de façons de gagner il ya plein de choses à explorer en fait de voir explorer et c'est un véritable coup de coeur j'aurais dû le dire plus tôt le mode est assez moche je trouve en tout cas ce n'est pas un mode officiel après il fait le taf voilà si vous avez une grande table si vous avez des gens qui moi qui sont pas trop dans les gros jeux ou si vous manquez de fileurs allez qu'ils jouent en 15 20 minutes grand maximum parce que souvent la victoire ça s'attribue au bout d'une dizaine de tours maxi pense à l'underbase il est en let plate il vaut le coup c'est beau c'est bien pensé c'est riche ça ne joue pas sur un seul gimmick en fait il ya plein 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 de choses à faire plein de façons de gagner et voilà je voulais le partager avec vous d'instinct comme ça la vidéo peut-être un petit peu brouillon et je m'en excuse parce que parce que c'est non scripté en fait je voulais juste voilà vous déballer mon truc vous dire regardez comme c'est tellement bien c'est tellement bien lunarbase le mode tts est accessible il est gratuit profitez-en jetez y un oeil il ya quoi il ya 20 minuscules pages directs et petite page tout écrasé avec du texte écrit en gros et plein d'image allez-y franchement ça vaut le coup et je pense que cela est passé sous le radar de beaucoup de gens à tort d'ici là et jusqu'à la prochaine vidéo sérieuse je vous souhaite de belles parties et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt Merci.